Pogri Il était une fois un jeune homme qui s'appelle Pogri. Il habite dans une petite ville dont le nom est Châtaigne-Uglau. Pogri a 27 ans et il est amateur de football. Ils jouent tous les jours au football. Mais il est tout seul. Ils s'ennuient. Un jour, il voit la pancarte d'un club de football. C'est le club des Bleus. Il décide d'aller s'inscrire. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Pogri. Que l'ose avez-vous ? C'est 27 ans. As-tu déjà joué dans un club ? Non, jamais. J'ai joué tous les jours au football. Il passe un test. Il montre ses qualités et ses capacités au football. L'entraîneur est impressionné. Il est émerveillé. Il n'a jamais vu un joueur aussi doué. Il décide de le sélectionner tout de suite. Pogri est content. Pendant l'entraînement, tous les joueurs font connaissance. Il s'entraîne. Pogri joue très bien. L'équipe des Bleus est à la coupe du monde de football. Elle gagne tous les matchs jusqu'à la finale. Après la demi-finale, Pogri trébuche et se blesse en sortant du stade. Comment va faire l'équipe pour gagner la finale sans Pogri ? Pogri est hospitalisé. Il sort de l'hôpital pour aller au stade de football. Il veut voir son équipe jouer la finale. L'équipe bleue est en train de perdre le match. Les joueurs sont désespérés. Pogri arrive et les encourage à continuer. Grâce aux encouragements, l'équipe bleue gagne la finale. Ils sont chantants du monde. Pogri soulève la compétition de l'équipe. Pogri soulève la compétition de l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Pogri soulève la compétition de l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Pogri soulève la compétition de l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada